Amen, Amen, gloire à Dieu, Amen, acclamons le Seigneur pour les chantres aussi, Amen, 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 gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un serviteur que le Seigneur soutient en ces lieux ? Dis-lui bien, dis à ton frère, à ta sœur, sois le serviteur, la servante que Dieu soutient. Amen, Amen, gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, dans le laps de temps qui m'est donné, je vais simplement donner quatre tâches. Parce que quand on est dans le service, nous nous avons des tâches, c'est ça non ? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici ? Des employés, des entrepreneurs, des... Amen. On a tous, on a des tâches, on a des choses à faire, Amen. Nous avons des choses à faire. Parce qu'il est important de savoir que c'est Dieu qui nous a mis au service, Amen. Il nous a appelé à le servir. Il a dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Donc ça veut dire que si tu es ici, le but c'est... Le but c'est quoi ? C'est de glorifier son nom. On glorifie, on veut glorifier le nom de Jésus. Et comment tu glorifies le nom de Jésus ? En obéissant à sa parole. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de glorifier le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent obéir ? Qui veulent garder la parole de Dieu ? Afin de glorifier le nom de Jésus. Son nom soit glorifié. En son nom, en ton nom, donne gloire. Ça doit être notre prière, notre louange, notre adoration. Tous les jours, quand tu loues le Seigneur, tu dis, Seigneur, en ton nom, donne gloire. En ton nom, donne gloire. Parce que tu dois, tu dois, le monde doit voir, doit voir la sagesse infiniment variée des dieux. Et le Seigneur nous a enfoui tellement de dons, des talents, des grâces dans nos vies pour que nous faisons éclater sa gloire. Il veut faire éclater sa gloire. Tu es ici pour faire éclater la gloire des dieux. Dis à ton frère, à ta sœur, tu es ici pour faire éclater la gloire des dieux. Alors, si tu es là, c'est parce que, ça veut dire que Dieu t'a sauvé. Dieu t'a tiré quelque part. Tu étais dans la force de la confusion. Moi, le premier. Qui était dans la force de la confusion ? Oh, vous autres, vous étiez comme ça, vous êtes sortis comme ça, directement. Mon sang, tu es saint, saint. Hein, c'est ça ? Tu es arrivé saint, saint. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi. Mais en tout cas, ce n'était pas mon car, non. Je ne suis pas sorti comme ça, directement. Saint, saint, non. Dieu m'a tiré de la force de la confusion. Dieu m'a sorti. Je pouvais peut-être mourir. Mais il m'a fait grâce. Il a manifesté ses bontés. Pour que je sois devant vous aujourd'hui. Ne fût-ce que pour cela, je dois, je dois chercher à glorifier les noms. Ah, est-ce que quelqu'un veut ? Quand tu te souviens de là où il t'a tiré, quand tu te souviens de là où il t'a tiré, est-ce que tu peux glorifier le nom de Jésus ? Est-ce que tu peux le servir ? Il a dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Quand Dieu te délivre, c'est pour te le servir. Quand Dieu te délivre, ce n'est pas pour rester à la maison. Ce n'est pas pour rien faire. Tu as des tâches à faire. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as des tâches à faire. Tu as des tâches. Si je suis apôtre Ivan, tu as des dettes. Je pense que nous sommes en train de... On va aimer les... Il a dit, personne n'aime les dettes. Donc, il faut liquider les dettes vite. Mais quand tu es serviteur, quand tu es servante, toi aussi, tu dois savoir que tu as des dettes. Tu as des tâches à faire. Alors, il y a quatre tâches prioritaires à faire. Dans le titre de mon message aujourd'hui, Quatre tâches les plus prioritaires pour un serviteur. Quatre tâches les plus prioritaires pour un serviteur. Nous sommes là des serviteurs, des servantes. Le Seigneur m'a mis à cœur De pouvoir aujourd'hui donner un peu de la lumière. Parce que souvent, je le dis, je parle de quatre choses. Les stars qui sont là. Qui a déjà entendu parler que Jésus parlait de quatre choses, quatre choses, quatre choses. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu mettre la parole derrière. Pour que ça soit clair. Parce que c'est la parole qui guérit. Amen. Il envoya sa parole et la parole guérit. C'est la parole qui guérit. Alors, il a dit, non. Il ne faut pas simplement parler, mais donne les références. Est-ce que quelqu'un peut acclamer juste le Seigneur? Parce que nous allons découvrir les quatre tâches les plus prioritaires. Dis encore à ton frère, à ta soeur. Tu dois savoir que tu as quatre tâches les plus prioritaires à faire. Alors? Les quatre tâches les plus prioritaires sont dans Esaïe 42. Esaïe 42. Si vous vous souvenez, apôtre Mame Sanogo, au camp de stars, il est venu nous parler de ça. Ah, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, regarde ce qu'il a dit, apôtre. Regarde, les quatre choses dont tu parles souvent sont des dents. Est-ce que tu peux simplement acclamer les Seigneurs? Alors, dans Esaïe 42, la parole de Dieu, verset 1, la parole de Dieu dit, déclare, Voici mon serviteur que je soutiendrai. Quelqu'un peut dire, je veux être le serviteur que Dieu soutient. Est-ce que tu peux le dire, je veux être le serviteur que Dieu soutient? Dieu soutient. Il y a un type de serviteur. Il y a une catégorie de serviteurs que Dieu soutient. Il ne faut pas servir comme Marthe. Il faut servir comme Marie. Il y a des serviteurs. On peut tous servir. Mais Dieu regarde la disposition du cœur. Il regarde comment? Il voit tout. Il regarde le cœur. Avec quel cœur tu sais? C'est comme ça qu'il détermine que je soutiens. Je soutiens tel serviteur. Je soutiens telle servante. Qui va être le serviteur que Dieu soutient? Alors, il a dit, il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Donc, il a dit, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Ça veut dire qu'il y a déjà deux caractéristiques. Il faut être élu. Amen. Et il faut faire plaisir à qui? À lui. À son âme. En qui mon âme prend plaisir. En qui mon âme prend plaisir. Il faut être élu. Quelqu'est-ce qui peut dire que tu dois être élu? Si d'abord, déjà, je m'arrête, déjà, sur juste ce point-là. Il faut être élu. Et il faut vivre pour son bon plaisir. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup de serviteurs. Mais il y a peu de serviteurs que Dieu soutient. Il y en a beaucoup. On est tous à l'église. On vient tous à l'église. Il y en a même qui ne savent pas pourquoi il est là. C'est dommage de passer à côté. C'est tellement. Le Dieu, l'immensité de sa grandeur. Le Dieu grand, incommensurable. Le Dieu merveillé. Ce Dieu, Elohim. Le Créateur. C'est Dieu. Qui tient tout dans le creux de sa main. Habite en toi. Et il veut être avec toi. Le serviteur que Dieu soutient, ça veut dire que Dieu est avec toi. Ça veut dire que Dieu t'accompagne. Dieu n'est pas seulement en toi. Mais il t'accompagne. Dieu n'est pas seulement sur toi. Mais il t'accompagne. Parce que Dieu est en toi. Quand tu acceptes Jésus, Dieu est en toi. Quand tu veux servir, Dieu peut te... Il peut... Il peut te... Comment on dit ça ? Tout réquisitionner. Pour le servir. Alors il va mettre son esprit sur toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il te soutient. Nous voulons être des hommes et des femmes. Que Dieu soutient. Des hommes et des femmes que Dieu accompagne. Et là, le Saint-Esprit est avec. Le Saint-Esprit est avec. Ah, est-ce que tu veux que le Saint-Esprit soit avec toi ? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit soit avec toi ? Alors, tu dois rechercher à être élu et à vivre pour son bon plaisir. Alors, si je vais revenir ici, dans l'Ésaïe 42, et je vais aller rapidement dans 1 Pierre 1. Dans 1 Pierre 1, le Seigneur nous dit... Non, plutôt dans 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Dieu veut que nous puissions devenir des participants de la nature divine. Le serviteur que Dieu soutient, il est participant de la nature divine. Après, il a donné des étapes. Il a dit, il a dit, en fouillant la corruption qui existe dans le monde, Tu dois fuir la corruption. Parce que, pour que le Saint-Esprit soit avec toi, Pour qu'il marche avec toi, Tu dois être d'accord avec lui. Deux hommes ne peuvent pas être d'accord, Ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. De la même manière, le Saint-Esprit qui est une personne, Ne peut pas être avec toi si vous n'êtes pas, Si nous ne sommes pas d'accord. Ne peut pas être avec toi si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Alors, Dis à ton frère, fouille la corruption. Dis-le-lui bien, fouille la corruption. Fouille la corruption. Et cette corruption est dans le monde. C'est par la convoitise que ça rentre. Tu dois fouillir ça. Verset 5, A cause de cela même, Faites tous vos efforts, Pour joindre à votre foi, La vertu. A la vertu, la connaissance. A la connaissance, la maîtrise de soi. A la maîtrise de soi, la patience. A la patience, la piété. A la piété, l'amitié fraternelle. A l'amitié fraternelle, l'amour. Après il a dit, Car si ces choses sont en vous, Et y sont avec abondance, Elles ne vous laisseront point oisifs, Ni stériles, Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois rechercher ces choses, Et en abondance. Il a dit, Recevez, dans Romains 5, 17, Recevez l'abondance de sa grâce, Et les dons de sa justice. Pour régner de cette vie. Dieu nous a positionnés sur la terre pour régner. C'est pour cela qu'il veut nous soutenir pour régner. Pour accomplir le but pour lequel il nous a suscités sur la terre. Après il a dit, Il a dit, Mais celui en qui ces choses ne sont point, Est aveugle. Il ne voit pas de loin, Et il a mis en oubli, La purification, De ses anciens péchés. Dieu t'a sauvé pour les servir. Il a dit, Laisse partir mon peuple, Afin qu'ils me servent. Et il recherche des serviteurs, Qu'il soutient. Verset 10, C'est pourquoi frère, Appliquez-vous, D'autant plus, A affermir, Votre vocation, Et votre élection. Vocation veut dire l'appel. Il y a beaucoup d'appelés, Il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Appliquez-vous, D'autant plus, A affermir votre vocation, Et votre élection. Ne te limite pas à l'appel. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Il veut regarder, Est-ce que tu es élu? Est-ce que tu es élu? Est-ce qu'il prend plaisir, Quand il te regarde? Est-ce que tu vis pour toi, Ou tu vis pour lui? Est-ce que tu es agréable à lui? Quand tu fais les choses pour lui, Quand tu ne fais pas les choses pour toi, Dieu prend plaisir. Car en faisant cela, Vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, Que l'entrée dans le royaume éternel De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Vous sera largement accordée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour cette parole. Acclame le Seigneur. Et pasteur Ghislain hier, Dans psaume 65, Il a parlé de ça. Psaume 65. Psaume 65. Alors, il a dit, Verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, Tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macables, Tu pardonneras nos transgressions. Heureux, c'est lui que tu choisis, Et que tu admis en ta présence. Et heureux, c'est lui que tu choisis, Et que tu admis en ta présence. Il a dit, Être admis, Ça veut dire, C'est Dieu qui te fait rapprocher. Il a dit, Approchez-vous de moi, Je m'approcherai de vous. Admis, Ça veut dire, C'est Dieu qui te choisit, Pas seulement, Mais qui va te lire. Il a dit, Viens. Admis, Si tu es admis, Ça veut dire, C'est lui qui te lève. Parce que, Quand on arrive, On arrive tous dans les parvis. Mais, Il y a beaucoup d'endroits, Il y a beaucoup de lieux dans le palais de Dieu. Il y a des parvis. Il ne faut pas que tu te limites dans le parvis. Il y a les lieux saints, Il y a les lieux très saints. Et il veut que tu montes. C'est Dieu qui t'élève. Il veut te faire monter. Dis à ton frère, A ta sœur, Dieu veut te faire monter. Il veut te faire monter. Parce que lui, Il est dans les lieux élevés. Il dit, Et il reste celui que tu choisis, Et que tu admets en ta présence, Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, De la sainteté de ton temple. Et verset 6, Dans ta bonté, Tu nous exaustes par des prodiges. Donc ça veut dire que, Comme il a dit, Pasteur Giselin hier, Il a dit, Il y a un protocole à suivre, Pour voir des miracles, Des signes, Des prodiges. Sur les protocoles, Déviens le serviteur qu'il soutient. Si tu veux devenir que le serviteur que Dieu soutient, Dis Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, Accorde-moi la grâce, D'être élu, Accorde-moi la grâce, De vivre pour ton bon plaisir. Merci Seigneur Jésus. C'est un cri du coeur. C'est un cri du coeur. Alors si je reviens, Dans Esaïe 42, Pour donner, Rapidement, Ces quatre choses, Ces quatre tâches, Que tu dois faire. Parce que tu comprends, Le serviteur que Dieu choisit. Quand il te choisit, C'est pour accomplir, Toutes ses volontés. Dans Esaïe 42, Maintenant on va aller, Dans ces quatre tâches. Esaïe 42. Amen. La première tâche, Que tu dois faire, Que tu dois rechercher, C'est, Se mettre à part, Pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Tu dois te mettre à part. Tu dois chercher, Ah je n'ai pas bien entendu, Tu dois te mettre à part, Pour le Seigneur. Ça c'est la première tâche, Priorité. Et quand on se met à part, Quand on se met à part, On ne se met pas à part seulement seul, On se met à part, Donc ça veut dire qu'on ne vit pas, On n'est pas là pour être seul. C'est bien de se mettre à part seul, D'avoir de temps de retraite, D'avoir de temps personnel. Mais ce n'est pas suffisant. Et Dieu veut aussi, Que tu puisses être dans des groupes de partage. C'est pour cela, Ici, à ICC, Massy, Palaiso, Nous avons établi 12 groupes de partage. Afin que chacun, Et dans chaque groupe de partage, Il y a ce qu'on appelle lignée, Des groupes de partage. Ça veut dire que, Afin que tous les stars, Soient dans un groupe de partage, Et tous les membres de ICC Massy, Soient dans une lignée, Des groupes de partage. Apôtre Mohamed Sanogo parle de tribu. C'est de la même chose. Chacun doit appartenir à une lignée. C'est une manière de se mettre à part. On se met à part seul. On se met à part dans un groupe de partage. Et on se met à part à l'église. Ça veut dire que, Quand il y a des programmes de l'église, Tu dois être présent. Ne regarde pas ta vie seulement. Tu dois être. On se met à part. Parce que Dieu veut faire quoi ? Quand tu te mets à part, Il a dit, Mon élu en qui mon âme prend plaisir, J'ai mis mon esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations. Parce que quand tu te mets à part, Dieu t'équipe. Il t'équipe. Il déverse ses grâces en abondance. Il a dit, Il est doux, Il est agréable, Que les frères demeurent ensemble. C'est là où il déverse sa bénédiction en abondance. Quand tu te mets, Ne sois pas tellement seul. Il est bon d'avoir un temps personnel. Mais il est aussi bon, D'être dans un groupe de partage, Ou la lignée de partage, Et d'être dans l'église. De pouvoir participer au temps de prière, Au temps de paroles, Au temps. Aux différents temps que nous avons. C'est ça qu'on se mettra à part. Quand Dieu regarde, Il dit, Ça c'est mon serviteur. Ça c'est le serviteur que je soutiens. Ça c'est le serviteur qui vit pour mon bon plaisir. Qui prend conscience que, Il n'est pas seul. Parce que nous sommes dans une famille. C'est pour cela que nous disons, Notre père, Notre père, Notre veut dire que tu n'es pas seul. Tu es dans une famille. Nous sommes dans une famille. C'est une famille royale. Alors on ne peut pas être indépendant. Que je suis seul, Je fais ma vie tout seul. Non. On est ensemble. On est là pour vivre ensemble. Tiens ton frère, Ta soeur, Tu dis, Nous sommes là pour vivre ensemble. Tiens, Donne ta main à ton frère, A ta soeur. Dis, Nous sommes là pour vivre ensemble. Pour faire ensemble. Pour accomplir des exploits ensemble. Dis-lui bien, Nous sommes là pour accomplir des exploits ensemble. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Il a dit, Premièrement, Dans Isaïe 42, Il a dit, Mon élu, Mon serviteur que je soutiens, Que je soutiendrai, Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Il a dit, Il prend plaisir quand on est ensemble. C'est là où il déverse sa bénédiction. Il est agréable. Parce que quand on parle d'agréable, Quand on parle de sacrifice, Ça veut dire quoi? Tu fais des choses pour lui, Pas pour toi. C'est ça le sacrifice. Un sacrifice, Ça veut dire que tu te livres, Tu te sacrifies pour lui. Amen. Et c'est ça qui est agréable. C'est pour ça qu'il a dit, Sans la foi, Nul ne peut lui être agréable. La foi, C'est faire des choses, C'est long, Il faut marcher, C'est long, C'est long la foi, Mais pas selon la vue. T'on n'attends pas simplement avant que j'agisse, Il faut que je vois. Tant que je n'ai pas vu clair, Je n'avance pas. Que ce soit pas ton partage. Parfois Dieu va te dire, Vas-y, Mais ne t'étonne pas l'explication. Tu vas recevoir une directive, Dès ton responsable, Va te dire, On va faire ça. Tant que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Alors, dans les groupes de partage, Nous avons ce temps, Où on se met à part. Où on partage ensemble. Où on échange ensemble. Parce que Dieu veut, Que nous puissions être élus. Ne restez pas à l'appel, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Mais Dieu veut l'élection. Il a dit, Tu dois t'appliquer à la vocation, Et à l'élection. L'élection, cela veut dire, Que tu dois, C'est qu'on a dit dans deux pierres, Il faut vivre ça. Ça veut dire, Tu recherches l'amour. Parce que vous avez vu, Il a dit, Rechercher la vertu, La piété, Tout ça là. Il nous a, C'était juste la communion fraternelle, L'amitié fraternelle, Et il a terminé dans l'amour, L'amour agapa. Ça veut dire, L'amour qui est une décision. L'amour, Où tu vis, Où tu fais comme lui, Où tu es rempli de son amour, Rempli jusqu'à la plénitude, De son amour. Où tu peux maintenant, Accomplir des choses comme lui, Faire des choses comme lui, Où tu as l'image, L'image de Christ, L'image. Il veut nous amener, A cette dimension, Où nous manifestons, Le caractère de Christ. C'est pour cela, Nous devons passer le temps ensemble. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, Les seigneurs pour ça ? Parce que la volonté des dieux, Il a dit, J'ai mis mon esprit sur lui. Ça veut dire que, Quand tu es là, Quand tu te mets à part, Il te remplit. Mais pourquoi il le fait ? Il le fait, Il annoncera la justice aux nations. Parce que le but, C'est pour faire éclater sa gloire. Est-ce que tu peux encore acclamer, Les seigneurs ? Alors dis à ton frère, A ta soeur, À côté, Ne restez plus seul. Il y a une lignée, De groupe de partage, Qui t'attend. Il y a une lignée, De groupe de partage, Qui t'attend. Il y a une tribu, Qui t'attend. Il y a une famille, Qui t'attend. Amen. Dans cette église, Nous allons tous, Être dans une famille, Dans une lignée. Le seigneur m'a dit, Nous sommes, Il y a douze groupes, Douze lignées. Si dans chaque lignée, Il y a vingt-cinq personnes. Si chaque lignée, Fait tout de manière, A ce que, Qu'on puisse être, À vingt-cinq dans la lignée. Pour commencer. Vingt-cinq fois douze. Trois cents. Vous voyez ? L'objectif, Qu'on a fixé, Pour Massy Palaiso, Cette année. C'est trois cents membres, Actifs. Et le seigneur, A déversé sa sagesse, Comment mettre ça en place ? Quand il dit un mot, La chose arrive. Il va le faire, À travers toi, Et à travers moi. Parce que nous avons compris, Nous voulons être, Des serviteurs, Que Dieu soutient. Est-ce que tu peux acclamer, Les seigneurs ? Si nous sommes nombreux, Une armée qui se lève, Nous pouvons, Faire beaucoup de choses. Il y aura des idées, Qui vont sortir, Pendant les réunions, Des groupes de partage, Il y aura des idées, Comment, Que ça soit même, Dans la famille d'impact, On va dans la famille d'impact, Dans les groupes de partage, Comment gagner la vie ? Comment ? Et ça, On va voir ça. Tous se lient. Est-ce que tu peux simplement, Acclamer les seigneurs ? Alors, Quelqu'un peut dire, Deuxième tâche prioritaire. Tu as compris, La première tâche prioritaire, Tu dois appartenir, Tu dois aller, Dans un groupe de partage, Ou une ligne de groupe de partage, Parce que tu dois, Partager ensemble. On doit partager. On doit ensemble, Parce que Dieu veut déverser, Les bénédictions en abondance. La deuxième, Tâche à faire, C'est dans Esaïe 42, Verset 2. C'est marqué, Il ne criera point, Il n'élevera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les rues. Waouh ! Pour comprendre cette parole, Il a dit, Il ne criera point, Il n'élevera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les rues. Tu ne vas pas seulement dans la rue, Pour parler, Pour parler. Tu ne vas pas dans la rue, Tout ce que tu fais, C'est conduit par le Saint-Esprit. Tu y vas avec une sagesse, C'est Dieu qui va communiquer la sagesse, Comment il va le faire ? Comment il va le faire ? Quand tu vas dans Matthieu 12, A partir du verset 15, Tu vas mieux comprendre cette parole. Matthieu 12, Verset 15, La parole de Dieu déclare, Mais Jésus, L'ayant su, S'éloigna de ces lieux. Une grande foule le suivit, Il guérit tous les malades, Et il leur recommandant, Sévèrement de ne pas le faire connaître, Afin que s'accomplisse, Ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Et là maintenant, On est à Esaïe 42, Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé, En qui mon âme a pris plaisir, Je mettrai mon esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations. Verset 19, Il ne contestera point, Il ne criera point, Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne contestera pas. Parce que sa justice, C'est dans le lieu secret. Sa justice, C'est auprès de notre Seigneur. Ça veut dire, Toi et moi, Nous devons devenir des autorités spirituelles, Des hommes et des femmes, Qui portent le fardeau des dieux, Dans les lieux secrets, Des hommes et des femmes, Des intercesseurs, Des intercesseurs. La deuxième tâche que tu as à faire, Au lieu de parler pour parler, Prie. Prie. Dis à ton frère, Tu dois prier. Dis-lui bien, Tu dois prier. Le Seigneur veut amener l'église, A être une église des hommes et des femmes, Qui sont puissants dans la prière, Qui portent le fardeau des dieux, Par la prière. Qui ne sont pas là, Tu n'es pas là, Pour aller dehors, En train de parler. Tu vas faire la politique, Toi aussi, Tu vas crier. Tu vas faire, Comment on dit ça ? Les manifestations. Nous ne sommes pas contents, Plus, Plus. Ta justice, C'est dans le lieu secret, C'est dans le lieu secret, Que Dieu va t'exaucer. C'est dans le lieu secret, Dieu va nous exaucer. C'est quand nous sommes, Quand nous portons, Les fardeaux des dieux, Par la prière, Le Seigneur nous exaucent. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? C'est par la prière, Nous devons porter les fardeaux. C'est pour cela, La deuxième tâche prioritaire, Que nous faisons, Dans les groupes de partage, Dans la lignée des GP, C'est porter les fardeaux, Des dieux. Porter les fardeaux, Par la prière. Être des hommes et des femmes, Qui intercèdent. Des hommes et des femmes, Qui cherchent Dieu. Des hommes et des femmes, Qui parlent peu, Mais qui prient plus. Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu veux être un homme, Mais une femme qui parle peu, Même si c'est compliqué pour une femme, Parce que les femmes aiment bien parler. Aïe, 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 Quelqu'un peut dire, Aïe, 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 Mais tu dois parler peu, Et tu dois prier plus. Ah, quelqu'un peut dire, Est-ce que tu peux prier plus ? Si tu as compris, Cette tâche, Tu peux simplement acclamer les seigneurs. Parce que nous devons être, Des autorités spirituelles. Des hommes et des femmes, Qui portent le fardeau des dieux. Comme Jésus Christ, Il soupirait, Il criait, Il était dans la présence des dieux. Il criait à son père. Dans Hébreu 5, 7. Dans Hébreu 5, 7. Regarde, Il n'a pas contesté, C'est pour cela qu'on l'a amené, Je pense, Mais il n'a pas contesté, Il n'a pas voulu, Parce qu'il a complicé, Il savait qu'il avait déjà la victoire, Dans les lieux secrets. La parole de Dieu nous dit, Dans Hébreu 5, verset 7, C'est lui qui, Dans les jours de sa chair, A présenté avec des grands cris, Et avec larmes de prière, Et de supplication, A celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a crié avec larmes. Il a crié. Quelqu'un peut dire, Tu dois crier à ton Dieu. Dis, tu dois crier à ton Dieu. Il y a des choses que tu n'obtiendras, Ça qui parle dans les cris. Il y a des choses, Nous allons prendre ce territoire, Nous allons prendre Massie, Les villes environnantes, Nous allons prendre tous ces territoires du 91, Du 92, Comme Jésus. Suivons, L'auteur et le consommateur de notre foi, Notre modèle par excellence, Comment il a fait, Pour obtenir, Pour devenir, L'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, C'est marqué ici, C'est lui, Qui est dans les jours de sa chair, Ça veut dire, Quand il était sur la terre, A présenté avec des grands cris, Et avec larmes, Avec larmes, Des prières, Et des supplications, A celui qui pouvait le sauver de la mort, Et il a été exaucé, A cause de sa piété. Il a appris, Bien qu'il soit fils, L'obéissance, Par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, L'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, C'est l'ordre des Melchizedek. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? Il a dit, Vous ferez les mêmes choses que moi, Et vous en ferez même davantage. Le Seigneur attend chacun d'entre nous, A appliquer cette tâche. Tu dois dire à ton frère, A ta sœur, Tu dois appliquer cette tâche prioritaire, Tu dois prier, Tu dois prier, Est-ce que nous pouvons prier ? Nous devons élever la voix pour prier, Crier tous ensemble, Dans les groupes de partage, Dans les lignées des groupes de partage, On prie, Quand on se rassemble tous ensemble, On prie, Y persévérez dans la communion fraternelle, Dans les prières, Y persévérez dans quatre choses, C'était quoi ? Dans l'enseignement des apôtres, Après, C'était dans la prière, Dans la fraction de paix, Dans la communion fraternelle, Dans la prière, Et ils étaient où ? Dans les maisons, Et à l'assemblée, Dans les groupes de partage, Et à l'assemblée, Dans les familles d'impact, Et à l'assemblée, Deuxième tâche prioritaire, Nous devons tous ensemble, Porter le fardeau de Dieu, Par la prière, Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? Amen, Amen, On va voir les deux autres points rapidement, Et puis on clôture, Esaïe 42, Donc vous avez compris ce point, Ça ne sert à rien de trop parler, Prie, Amen, Ça ne sert à rien, Vous voyez, Jésus n'a pas contesté, Tu discutes, Tu discutes, Tu discutes, Dans ta famille, Tu querelles, Tu querelles, Tu discutes, Ah, Il est matin, Tu m'attends, Tu discutes, Prie, Au travail, Ah, J'ai un collègue compliqué, J'ai un collègue, Mais avant que tu arrives au travail, Mais tu peux même faire de manière que tu arrives le premier, Ou la première, Alors tu intercètes, Tu élèves la voix, Et l'atmosphère change, L'atmosphère change, Et quand ton collègue va venir, Quand il arrivera, Il veut te parler, Et sa voix, Il n'a plus de voix, Oh, Bloquée, Quelqu'un peut dire, Oh, Amen à cette parole, Amen à cette parole, Il a dit, Il ne permettra pas que ton pied chancelle, Mais si sa voix se bloque, Ça se bloque, Pourquoi ? Parce que, Il faut que la justice des dieux, Soit annoncée, Arrête de crie, Tu discutes trop, Tu parles trop, Tu parles trop, Prie, Prie seulement, Prie, Troisième tâche, Prioritaire à faire, Esaïe 42, Verset 3, C'est marqué, Il ne brisera point, Le roseau cassé, Et il n'éteindra point, La mèche qui brûle encore, Il annoncera la justice, Selon la vérité, Il ne brisera point, Alors, Le troisième point, Ce n'est plus, Ni plus ni moins, Que prendre soin, Des nouveaux arrivants, Des nouveaux arrivants, Des nouveaux convertis, Des nouveaux arrivants, Et des rétrogrades, Des personnes qui sont faibles, Des personnes qui sont encore fragiles, Des personnes qui sont encore mal affermies, Ou des personnes qui ont rétrogradé, De manière à conserver, De manière à conserver, Cette petite lumière, Cette flamme qui brûle encore, N'étends pas cette flamme qui brûle encore, Non, Tu es là pour soutenir, Un nouveau converti qui arrive, Et encore fragile, S'il n'y a personne pour prendre soin, Mais l'ennemi, Va le ramener en arrière, Qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de ta vie, Tu t'occupes de ta vie, Ta maison, Ton travail, Dans Aje, Le Seigneur dit, Ma maison est détruite, Alors que vous vous occupez, A bâtir vos maisons, Il y a un nouveau converti, Qui arrive à l'église, Qui est encore faible, Qui est encore affaible, Il n'y a personne qui l'appelle, Personne l'appelle, Une semaine, Deux semaines, Après on s'étonne, Trois semaines, Que la personne est revenue, Et partie en arrière, Seigneur pardonne-nous, Pardonne nos manquements, Pardonne Seigneur, Je t'en supplie, Il ne brisera point le roseau cassé, Il n'éteindra point la mèche, Qui brûle encore, Un nouveau, Un nouvel arrivant qui arrive, A besoin de s'intégrer, A besoin, A besoin de s'intégrer, De connaître le monde, De manières à voir l'amour, Parce que si Dieu l'a envoyé ici, C'est une famille, C'est une famille, Dieu l'a envoyé, Dieu a jugé bon de l'envoyer, Est-ce que nous les gardons? Si je te dis, Les nombres de personnes, Qui sont venues à Massy, Et qui sont réparties, Si je compte, On va peut-être atteindre, 200 personnes, On n'a pas été capable, De pouvoir, Garder les personnes, Qui Dieu a envoyé, Seigneur pardonne-nous, Pardonne-nous banquement, Pardonne notre misère, Pardonne, Il ne brisera point, Le roseau cassé, Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore Seigneur fais-nous grâce D'être des serviteurs Des serviteurs qui prennent soin Des âmes qui arrivent Qui prennent soin des nouveaux convertis Qui prennent soin des nouveaux arrivants Qui prennent soin des personnes de rétrograde Des personnes qu'on ne voyait plus C'est pour cela qu'on a dit Chaque groupe de partage Chaque lignée des groupes de partage Chaque dimanche Il y aura un groupe de partage Et une lignée des groupes de partage Qui sera assignée à prendre soin des personnes Qui arriveront ce jour là C'est ça ce groupe de partage Ce groupe de partage Cette lignée des groupes de partage Qui aura la responsabilité D'intégrer, d'appeler De rappeler les personnes Afin de les intégrer Afin que ces personnes Se sentent dans la famille Se sentent aimées Chaque dimanche Il y aura un groupe de partage Et une lignée des groupes de partage Associés Qui sera assignée Pour prendre soin des personnes Qui arrivent Plus jamais des personnes Qui arrivent à Massy Et qui repartent Et il le fera Avec toi Par toi Et par moi Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs ? Est-ce que tu peux acclamer Véritablement les seigneurs ? Vous avez vu ? C'est une tâche prioritaire Tâche prioritaire Quatrième et dernière tâche prioritaire C'est marqué Verset Esaïe 42 Verset Verset Il ne se découragera point Et ne se relâchera point Jusqu'à ce qu'il ait établi La justice Sur la terre Et que les îles Espèrent En sa loi Il ne se découragera pas Et ne se fatiguera pas Jusqu'à ce qu'il est établi Et là Nous devons évangéliser Et nous devons influencer les nations Annoncer la justice Ça veut dire aux nations Ça veut dire annoncer Aller, influencer Influencer veut dire quoi ? Faire en sorte que la culture du royaume Les valeurs du royaume Rentrent dans la culture des hommes De la nation, des personnes Que les personnes puissent commencer à vivre Selon le modèle de Christ Selon le référentiel Selon la pierre angulaire En suivant la pierre angulaire qui est Christ Que la mairie de Massy puisse fonctionner Avec le modèle de Christ C'est ça influencer Ça veut dire rentrer dans l'intérieur Rentrer dans les sept sphères d'influence Comme le sel influence Le sel Quand tu rentres Quand tu prends le sel Tu mets quelque part le sel Le sel Ça permet de changer la saveur Évangéliser Nous devons être une église Qui gagne les âmes Une église Qui n'attend pas Que simplement les âmes viennent Mais qui sortent Parce qu'il est fait d'être en mouvement Pour aller gagner les âmes Le Seigneur nous soutient Le Seigneur nous accompagne Annoncer la justice aux nations Évangéliser Et influencer Ça c'est la quatrième tâche prioritaire Alors il a dit Verset 5 Ainsi parle Dieu l'éternel Là il te dit maintenant Comment il va le faire Si nous avons cette disposition du coeur Pour pouvoir le faire Alors cette parole s'accomplira Il a dit Ainsi parle Dieu l'éternel Qui a créé les cieux Et qui les a déployés Qui a étendu la terre Et ses productions Qui a donné la respiration A ceux qui le peuplent A ceux qui la peuplent Et le souffle A ceux qui marchent Verset 6 Moi l'éternel J'étais appelé pour le salut Et je te prendrai par la main Je te garderai Et je t'établirai Pour traiter alliance Avec le peuple Pour être la lumière des nations Pour ouvrir les yeux des aveugles Pour faire sortir des prisons Le captif Et de leurs cachots Ceux qui habitent dans les ténèbres Je suis l'éternel C'est là mon nom Et je ne donnerai pas ma gloire A un autre Vous voyez Tout ça Dieu le fait Pour glorifier son nom C'est en son nom Donnons gloire C'est pour sa gloire Nous nous devons simplement Décider de nous mettre en mouvement En faisant les quatre tâches C'est lui Qui permettra à ceux Que nous puissions donner gloire Nous allons donner gloire A Dieu Décide D'appliquer les quatre choses Décidons Dans cette église Un patient chrétien Masi A Viri A Evry A Boulogne Et dans toutes les églises Que nous allons sortir D'appliquer les quatre tâches Prioritaires Et nous allons donner gloire A notre Dieu Et Et nous allons voir Ce qu'il a dit A travers la bouche De son serviteur Apote-Evan La saison de la moisson Abondante Et nous allons vivre Les moissons Abondantes Est-ce que tu peux Acclamer les seigneurs Acclamons les seigneurs Est-ce que tu peux Acclamer les seigneurs Amen Gloire à Dieu Merci Seigneur Si nous pouvons nous tenir des bouts Donnons gloire 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 A L'agneau Nous donnons Nous donnons Gloire Gloire Nous donnons Gloire Gloire A L'agneau Toi seul, sois vu, sois seul, sois entendu, toi seul. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, Est-ce qu'un star peut lever la voix pour dire, Je donne gloire ? Est-ce qu'il y a un aide qui veut lever la voix pour dire, Je donne gloire ? Est-ce qu'il y a un aspirant, C'est lui qui aspire à le servir, Qui décide dès aujourd'hui à servir le Seigneur ? Parce qu'il a compris, Dieu, Ah, il ne veut pas seulement Que nous puissions nous limiter à l'appel, Mais il attend que nous puissions être élus, Élus par lui, nous donnons gloire, Parce qu'il nous choisit, Mais il veut aussi nous faire avancer, Nous faire avancer à lui, Au Koboshana, Nous approcher à lui, A Kandaboshana, A nous admettre dans sa présence, C'est ça qu'il désire, Il désire que nous soyons des hommes, des femmes, Qui soutiennent, des hommes, des femmes, Qui sont élus, des hommes, des femmes, qui sont admis, Des hommes, des femmes, qui vivent, Pour son bon plaisir, C'est pour cela, nous disons, nous donnons, C'est pour cela, nous décidons, Des pouvoirs, accomplir, accomplir, Exécuter, les quatre tâches prioritaires, Que tu nous as donnés, Nous donnons gloire, Oh oui, nous donnons gloire, Afin que cette église puisse prospérer, Afin qu'une méga church sorte, Des terres de Massy, Palaiseau, Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, Nous donnons gloire, Parce que c'est toi qui va le faire, Comme Abraham a donné gloire, Abraham n'a pas regardé, N'a pas regardé à son âge avancé, N'a pas regardé, Il fut fortifié par la foi, Il ne considéra pas, Que son corps était usé, Ah, il a espéré, Ah, contre toute espérance, Ah, il a donné, Il a dit, Dieu est celui qui donne la vie, A ce qui est déclaré mort, Il appelait les choses qui n'existent point, Comme si elles étaient, Alors nous aussi, Dans cette famille spirituelle, Nous appelons, Aka braka baia des boches, Nous appelons les âmes, De l'Est, De l'Ouest, Du Nord, Et du Sud, Et nous allons appliquer, Les quatre tâches prioritaires, Que tu nous as données, Afin de pouvoir, Garder ces âmes, Construire ces âmes, Bâtir ces âmes, Parce que tu fais de nous des constructeurs, Tu fais de nous des bâtisseurs, Comme toi tu es le constructeur par excellence, Le bâtisseur par excellence, Tu amènes cette église, A une autre dimension, A une dimension d'amour véritable, Tu as dit dans ta parole, N'aimons pas en parole, Mais des mots, En action, Et en vérité, A partir d'aujourd'hui, Nous allons être des hommes et des femmes, Qui aiment, En action, Et en vérité, Au Cabochelle, Au Cabochelle, Ici, Ici, Amassie par les autres, Nous donnons, Gloire, Nous donnons, Gloire, A la vie, Élevez la voix, Élevez la voix, Dis, Je m'engage, Je m'engage, A vivre pour ton bon plaisir, Parle-lui, Dis-lui, Engage-toi, Parce que Dieu attend de toi, De pouvoir faire, De pouvoir accomplir, Ces quatre tâches prioritaires, De pouvoir, Cabra, Cabra, Yanné, Bouchelle, A de pouvoir, A rembourser les dettes, Les dettes, Parce que quand il nous appelle, Il a dit, Laisse partir mon peuple, Afin qu'il me serve, Parce que notre dévoir, C'est de pouvoir le servir, C'est des dettes, Que nous devons accomplir, Que nous devons, Nous devons rembourser, Comme vos chénébras, Cabra, Parce que nous sommes, Rachetés esprit à mes corps, C'est pour, Son bon plaisir, Alors, Merci, Merci Père, Pour ce que tu vas faire, Merci Père, Pour cette parole, Que tu as libérée, Avec efficacité, Et nous croyons, Que cette église, Rentre dans une autre dimension, Une dimension des hommes et des femmes, Qui aiment, Pas seulement en parole, Mais en action, Et en vérité, Nous te bénissons, Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs, Dans le nom de notre seigneur, Jésus l'Église, Nous envoie ainsi prier, Avec action des grâces, Avec révérence, Et acclamation, Est-ce que tu peux pousser, Des cris de joie, Est-ce que tu peux célébrer, Le Dieu de roi, Le Dieu de gloire, Le roi de gloire, C'est lui qui fait toutes choses, A merveille, Merci Père, Pour ce moment béni, Dans ta présence, Loire à Dieu, Si tu as entendu cette parole, Et que, Tu es venu, Et que tu as, Tu as dit, Mais, Je ne suis pas, Je ne suis pas encore réconcilié, Avec Jésus, Parce que c'est une parole, Qui s'adressait aux personnes, Qui étaient déjà réconciliées, À Jésus, Mais toi tu te dis, Je ne suis pas encore réconcilié, Avec Jésus, Je veux accepter Jésus, De tout mon cœur, Comme mon seul Seigneur, Et mon seul Sauveur, Parce que moi aussi, Je veux être ce serviteur, Qu'il soutient, Moi aussi, Je veux annoncer, Annoncer la justice, Je veux faire du bien, Comme Jésus le faisait, Moi aussi je veux le faire, Moi aussi je veux être doté, Des capacités spirituelles, Divines, Moi aussi je veux, Si tu veux, Et tu n'as jamais accepté Jésus, Tu n'as jamais, Tu ne t'es jamais réconcilié, L'heure t'est donnée, L'opportunité t'est offerte aujourd'hui, Lève simplement ta main, Là où tu es, Lève ta main, Nous allons prier pour toi, Nous allons prier pour toi, Nous allons, Lève ta main, Si tu n'as jamais accepté Jésus, Lève ta main, Dis seulement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, J'ai entendu ta voix, Aujourd'hui, Je décide, Je décide, De vivre pour ton bon plaisir, Alors, Je décide, De t'accepter dans ma vie, Comme mon seul Seigneur, Et mon seul Sauveur, Change ma vie, Récris l'histoire de ma vie, Je veux te connaître, Parce que je veux être ce serviteur, Que tu soutiens, Je veux être ce serviteur, Qui se met à part pour toi, Je veux être ce serviteur, Qui porte les fardeaux des dieux, Par la prière, Je veux être ce serviteur, Qui prend soin des âmes, Et je veux être ce serviteur, Qui annonce la justice, Merci Père, Pour ce que tu fais dans ma vie, A toi qui fais toutes choses à merveille, A toi l'honneur, A toi la puissance, A toi la gloire, Dans le nom de notre Seigneur, Jésus l'écrisse, Nous avons ainsi prié, Avec action des grâces, Avec révérence, Et acclamation, Amen, 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 Si tu as fait cette prière, Tu peux passer devant, Et puis nous allons prier pour toi, Amen, 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 Gloire à Dieu, Nous pouvons prendre place, Un instant, Si tu es dans cette salle, Pour la première fois, Nous voulons prendre le temps, De t'accueillir, Un passant chrétien, Massifale zone, Nous avons, Nous prenons vraiment plaisir, De recevoir les nouveaux arrivants, Est-ce que si tu es là, Pour la première fois, Si tu peux te tenir des bouts, Nous allons prendre le temps, Si tu es là pour la première fois, Si tu peux te tenir des bouts, Nous allons, T'accueillir, Prendre le temps de t'accueillir, De bien te recevoir, Tu es là pour la première fois, Tu as été invité, Si tu es là, N'aie pas honte, Lève-toi, Nous allons prier pour toi, Nous allons envoyer des paroles, Des bénédictions pour toi, Pour ta vie, Amen, Amen, On peut acclamer les seigneurs, S'il n'y a personne, Gloire à Dieu, Amen, Vous voyez, Nous devons être des serviteurs, Que Dieu soutient, Les serviteurs que Dieu soutient, Annonce l'évangile, Va gagner les âmes, Va chercher les âmes, Les rétrogrades, Amen, Qui a reçu cette parole, Si cette parole, T'as fait du bien, Regarde, Parce que cette parole, M'a fait déjà moi-même le bien, Elle dit vraiment, Nous sommes dans une autre saison, Amen, Et dans cette saison-là, Nous allons être des hommes et des femmes, Des serviteurs que Dieu soutient, Amen, Amen, Gloire à Dieu, Voilà, On est presque arrivé au terme, Nous allons simplement clôturer, Si on peut tenir, N'oublions pas, Ce culte-là, C'est un culte spécial, Nous allons nous connecter, A, Pasteur Giselin, Parce qu'il y a un culte de célébration, Avec Pasteur Giselin, Et ce culte, Nous tous, Nous restons, J'espère que personne ne va rentrer, Parce que, Voilà, Pasteur Giselin, A une grâce particulière, Qui aime la présence, De son serviteur, Ici, C'est une grâce, Il fait tellement du bien, Alors, Je te prie de rester, Pour être connecté, A cette grâce excellente, Que le Seigneur nous a envoyé, Amen, Donc si tu peux simplement tenir, Te tenir des bouts, Et, Récomander la fin de ce culte, De ce premier culte, A la grâce du Seigneur, Alors là où tu es, Élève la voix, N'oublie pas, Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu te permettra de comprendre, Ce qui a été téléchargé, Quand tu dis merci à Dieu, Pour la parole reçue, Merci pour ce que j'ai entendu, Et tu vas voir, Que le Seigneur va, Augmenter, Le débout, Que tu as reçu, Alors élève la voix, Dis-lui merci Seigneur, Merci, Merci Père, Merci pour ton amour, Merci pour ta fidélité, Merci pour ce moment, Merci pour ce culte, Ce premier culte, Que nous avons eu, Seigneur tu nous as fait du bien, Le culte des serviteurs, Le culte des stars, Des aides, Et des aspirants stars, Seigneur merci, Parce que tu mets dans nos cœurs, De te servir, C'est un privilège de te servir, Nous sommes infiniment reconnaissants, Pour la parole que tu as libérée, Nous sommes infiniment reconnaissants, Pour ta main qui est étendue, Nous sommes infiniment reconnaissants, Pour ce que tu as fait à travers ce culte, Pour les vies, Sauvées, Délivrées, Nous sommes infiniment reconnaissants, Et nous croyons Seigneur, C'est des pâmes vains, Tu as libéré cette parole, C'est pour nous propulser, Dans une autre dimension, Dans une dimension de méga church, C'est pour cela, Tu as posé les fondations, Tu as posé les fondements, Seigneur comme le sage architecte, A bâti sa maison sur le roc, On sait que tu nous as donné aujourd'hui, C'est les fondations, C'est les fondements, Seigneur que tu nous as donné, Accorde nous la grâce, De bâtir sur ce fondement Christ, Parce que, Seigneur c'est de toi qui s'agit, Seigneur nous te bénissons Père, Merci pour ce culte, Passé dans ta présence, Merci Seigneur pour la suite, Nous recommandons la suite, Le deuxième culte à ta grâce, Nous recommandons ton serviteur, Pasteur Giselin, A ta grâce, Que ta main soit étendue sur lui, Qui soit le serviteur que tu soutiens, Afin d'annoncer la justice, Avec efficacité, Merci Père, Alors que Seigneur nous clôturons ce temps, Nous prions, Que la grâce de notre Seigneur Jésus l'écrisse, L'amour de Dieu les Pères, Et la communion du Saint-Esprit, Sur notre partage dès maintenant et à jamais, A toi l'honneur, A toi la puissance, A toi la gloire, Dans le nom de notre Seigneur Jésus l'écrisse, Nous avons ainsi prié, Avec action des grâces, Et révérences, Et acclamations, Amen, 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 Gloire à Dieu, Sous-titrage Société Radio-Canada